Dès la rentrée, les téléphones portables seront interdits dans les établissements scolaires, dont les... Frexit, sinon... Ah non, toujours pas. Bon, moi, j'ai pas de problème avec M. Bardella, Jordan. Jordan qui nous fait de belles propositions. D'ailleurs, je trouve ça super original. C'est pas comme tous les hommes politiques dans le cadre d'une démarche électorale. Si ? Bon, ok. Donc, Jordan, je sais pas si vous êtes déjà allé dans un lycée. J'ai envie de dire même, dans un lycée professionnel, ce qui a été mon cas. Interdire le portable à des jeunes qui, en fait, c'est pas le leur, le portable, c'est celui de son voisin, ça va être compliqué, en fait. L'idée, c'est de faire en sorte qu'ils arrêtent de te mettre des coups de couteau, déjà, les jeunes. Ça pourrait être pas mal. Si tu trouves que je suis extrême, oh ben, il faut que tu sortes un peu, hein, il faut que tu sortes un peu. Je te demande même pas d'allumer BFM télé en boucle, tu vois, et te dire, ah, effectivement, il y a de la violence de... Non, non, tu fais du lycée professionnel, tu vas un peu en ville, aujourd'hui, dans les grandes villes. Interdire le portable, la vie. Imposer le vouvoiement aux profs, déjà, il faudrait peut-être demander aux jeunes d'arrêter de leur cracher dessus ou de les décapiter. Ça pourrait être... Mais les vouvoyer, moi, ça passe par là. Alors, moi, franchement, je suis à fond pour ça. Je suis entièrement d'accord avec ça, même si je suis pour l'uniforme, tu vois, plus de distinction de religion, de classe sociale. Ça, c'est... Je suis d'accord avec ça. Mais vraiment, sur le fond, je suis d'accord avec ça. Il n'y a pas d'ironie, ici. Mais je pense qu'on ne s'adresse pas du tout à des êtres humains, là. Mais c'est que tu n'as jamais fait de lycée professionnel. Le jeu, à l'époque où j'étais en lycée professionnel, c'était de jeter des marteaux sur le prof dans le cadre de mon apprentissage pour devenir chaudronnier. Je ne sais pas spécialement soudé aujourd'hui, mais je peux te faire une étoile de ninja, quoi, tu vois, ou une hache. Voilà, c'était le projet. Donc, bah, bravo, bravo, ce sont de belles mesures, mais à mon avis, des mesurettes, c'est en vrai. Allez, courage.